Salut c'est G-San, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour la dernière quête entraînement en tant que Miaroudeur la huitième quête qui consiste à capturer le Grand Macao alors on part à la Demoiselle Berna, on sélectionne les quêtes vertes troisième option, le guide du petit Miaroudeur huitième quête, leçon huit, capture et donc l'objectif principal c'est chasser un Grand Macao on peut chasser ou capturer mais on peut le tuer aussi et il n'y a pas d'objectif secondaire allez on est parti donc dans cette quête on nous apprend à capturer un Grand Macao quand on joue un Miaroudeur quand on joue un Miaroudeur on ne peut pas utiliser de consommables donc on ne peut pas poser de pièges en utilisant les pièges objets on va être obligé d'utiliser les habiletés des Miaroudeurs donc il va falloir s'équiper, donc là c'est une quête entraînement donc on nous donne déjà par défaut des habiletés spécifiques donc vous voyez il y a par exemple ce piège là qui coûte 4 cellules de la jauge Miaroudeur et celle-ci qui en coûte 5 et on nous conseille dans le tutoriel avant d'affronter le Grand Macao de remplir sa jauge pour remplir sa jauge on peut soit attaquer les monstres soit récolter des choses on peut récolter sur les monstres on peut aussi récolter par exemple des verbes donc vous voyez au fur et à mesure que je tape le monstre je l'attaque et bien ma jauge augmente en bas à droite et quand le monstre va avoir fini de convulser que son émission de mort va être terminée je vais pouvoir récolter, regardez la jauge continue à augmenter et quand la première cellule va être pleine vous allez voir que le nombre 0 tout en bas à droite va passer à 1 et donc vous voyez il y a 6 cellules donc je peux remplir ma jauge jusqu'à 6 donc là il me dit que j'ai rempli une cellule et si je sélectionne donc une compétence qui demande 5 cellules vous voyez il y a 5 cellules qui clignotent et la 6ème ne clignote pas si j'en prends une qui en consomme 0 évidemment il n'y a rien qui clignote mais si j'en prends une qui consomme une cellule et bien il y a la première cellule qui clignote donc moi je vais me positionner sur le piège à 4 cellules puisque c'est celui qui coûte le moins cher et je vais essayer de remplir donc ces 4 cellules avant que le grand macao ne soit affaibli qu'il se mette à boiter et qu'il s'enfuit à la zone 8 pour dormir alors contrairement aux chasseurs on ne peut pas non plus utiliser des bombes tranquillisantes pour endormir les monstres on va être obligé d'utiliser des bombes tranquillisantes demi-aroudeur qui sont comme les fils insectes et les pioches illimités qu'on va pouvoir utiliser à partir du moment où le monstre est pris au piège on n'a plus qu'à s'approcher de lui et on pourra appuyer sur le bouton A pour utiliser des bombes tranquillisantes alors voilà le grand macao on nous explique qu'on va pouvoir en gardant appuyer sur R et en appuyant sur B s'enterrer pour éviter les attaques et là on nous explique que quand on est repéré il y a un oeil qui apparaît à côté de notre nom qui clignote pour dire que le monstre nous a vus et à ce moment là le combat commence je vais m'enterrer en appuyant sur R et B et vous voyez là le monstre il arrive à voir où je suis mais il ne peut pas m'attaquer j'appuie sur B pour sortir et je vais attaquer le monstre alors au moment où on sort il faut faire attention parce que des fois on se prend des dégâts allez c'est parti alors on esquive en appuyant sur B en dirigeant dans la direction dont on veut éviter l'attaque et on essaye de se positionner de manière à frapper le monstre sans se faire toucher là par exemple c'était pas du tout bien joué mais l'avantage c'est que j'ai mes deux châtaignes si jamais le monstre il me fait perdre tous mes points de vie et donc quand on utilise une châtaigne on n'a pas de pénalité ah j'avais pas ciblé le monstre donc ça c'est une des choses qu'il faut penser à faire au tout début de la quête une chose que j'ai pas dite non plus c'est que quand on cible un monstre en appuyant sur elle on recale la caméra mais si on appuie deux fois sur elle ça recale la caméra dans la direction où le personnage regarde donc c'est parfois utile en plein combat pour orienter la caméra ailleurs que sur elle alors quand on utilise une châtaigne ça se fait automatiquement on n'est pas envoyé au camp de base donc on gagne un peu de temps et on ne subit pas la pénalité d'un tiers de la récompense de perdu donc c'est vraiment très avantageux par rapport au chasseur quand on débute on n'est pas forcément encore très habitué à toutes les spécificités du jeu donc on pourrait dire que le chasseur a trois a trois vies et le mia ruder on en offre puisque après avoir utilisé les deux châtaignes on est renvoyé au camp et cette fois on subit la pénalité de récompense mais on récupère à nouveau nos châtaignes donc là le grand maquot est assommé je lui ai frappé suffisamment la tête pour pousser la somme et là je peux bien profiter de l'occasion pour le frapper sans risquer de riposte hop, attention hop, voilà on esquive alors l'avantage aussi du mia ruder c'est que quand on esquive ah, là par exemple j'ai utilisé une châtaigne donc à ce moment on est complètement invulnérable mais par contre on ne peut pas bouger et donc au moment on reprend le contrôle il faut faire attention à ne pas se faire frapper à ce moment là parce qu'on peut subir des dégâts donc quand on a l'arme dégainée et qu'on fait une esquive en appuyant sur B ensuite le mia ruder se met à courir un petit peu donc c'est aussi avantageux par rapport au chasseur qui ne peut pas courir quand l'arme est dégainée alors vous voyez là il se rend à la zone 4 je ne l'ai pas frappé suffisamment pour qu'il s'enfuie tout de suite à la zone 8 bon ça devrait pas tarder mais je parle aussi en même temps ah voilà donc là on me dit qu'il est affaibli donc là logiquement il devrait être essoufflé et ensuite s'enfuir à la zone 8 alors là s'il ne s'enfuie pas tout de suite c'est qu'il doit être encore en colère quand les monstres sont en colère même s'ils sont essoufflés ils ne s'enfuient pas tout de suite alors là je le frappe pas parce que je veux pas le tuer je veux le capturer et là voilà il boite et il s'enfuit donc là il est parti pour aller à la zone 7 mais s'il était passé par un passage secret et bien j'aurais pas pu déterminer précisément où il irait allez on va utiliser le piège voilà et on va essayer de l'attirer à l'endroit où l'on est et voilà donc maintenant je n'ai plus qu'à m'approcher regardez l'icône voilà donc j'appuie et au bout de deux rondes tranquillisantes utilisées le monstre est endormi et capture bravo alors si vous entendez mon chat c'est parce qu'il est derrière la porte allez les récompenses alors du miel désolé pour le camion du miel un steak à poing une potion et un aiguisoir et nous voilà de retour au village Bernat où on va pouvoir accomplir de nouvelles quêtes donc cette vidéo clôt la série des quêtes entraînement en tant que miroudeur j'espère que vous aurez appris plein de choses et que ça vous aura donné envie d'y jouer et donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos pour des quêtes et d'autres explications dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch allez salut ciao ciao